bonjour et bienvenue aujourd'hui je reviens sur le burpees 2.0 que je vous avais présenté il y a quelques temps sur cette chaîne donc burpees 2.0 que vous pouvez voir ici en image le principe aujourd'hui c'est d'augmenter la difficulté encore de ce burpees en lui rajoutant de la charge en lui rajoutant du poids et donc notamment des haltères qui vont me permettre à la fois de rajouter une résistance supplémentaire dans les sauts etc mais en même temps de faciliter le mouvement grâce aux bras de levier que me donne en fait la paire d'halter selon les différentes phases du mouvement je vous décortique tout de suite les trois variations du mouvement les points clés sur les trois versions de ce burpee cts première version la plus simple on va simplement utiliser un balancement léger des bras vers l'avant de manière à pouvoir descendre en squat complet donc 1 et ici je me laisse doucement aller vers l'arrière pour rouler sur le dos et revenir le ballon des poids vers l'avant me permet même si j'ai une mobilité qui est limitée de pouvoir reprendre l'appui d'accord poser les haltères au sol et juste faire un mouvement dans cette position de gainage pour ensuite ramener en appui ici soulever de terre ramener biceps développé je redescends première étape à nouveau pour passage de gainage deuxième roulade sur le dos et reprise d'appui vers l'avant pose les haltères au sol jette reprise d'appui soulève tire pousse ici roulade et ici ici et pousse sur la version 2 on va simplement augmenter les bras de levier donc la logique est exactement la même je vais descendre en position de squat rouler mais cette fois ci monter les jambes un peu plus en chandelle le corps mieux gainé je vous montre je descends je roule je monte en chandelle et je reviens donc ici la position chandelle plus les bras me permettent d'avoir ce mouvement de balancier qui est beaucoup plus facile que si je n'ai pas de poids de contrepoids à partir d'ici jeter vers l'arrière donc soit de cette position gainé vous allez revenir ici d'accord pour reproduire ce qu'on a déjà vu dans la version précédente soit dans la position intermédiaire je fais une pompe je remonte et je fais mon mouvement version 3 la plus athlétique ici on va partir dans cette position je vais fléchir pour jeter mes haltères et ensuite accumuler de l'énergie élastique et reproduire toutes les séquences précédentes donc d'ici je vais pousser roule chandelle pompe et pousse chandelle roule pompe et pousse chandelle roule pompe et pousse chandelle roule pompe et pousse un point de détails très important que ce soit sur la version la version 2 ou la version 3 c'est vraiment le fait de ne pas se laisser tomber mais vraiment apprendre à dérouler ici pour minimiser les chocs au niveau de la colonne voyez que j'essaie systématiquement vraiment de dérouler et pas de tomber sur mon coccyx donc n'hésitez vraiment pas à utiliser ce bras de levier offert par les halteres les halteres ici c'est trois kilos mais on peut aussi avoir des halteres de 6 kg qui sont beaucoup plus lourdes et forcément qui vont augmenter la possibilité de bien rouler bien distribuer le stress sur l'ensemble bassin colonne vertébrale bien arrondie j'espère que cette démonstration vous aura donné envie d'aller plus loin pour vous procurer les halteres de trois ou six kilos les plus adaptés en fait à cette exécution de burpees vous pouvez les retrouver sur la boutique de mon site www.christophe-cario.com et pour retrouver d'autres circuits du même style vous avez l'ensemble des programmes cts disponibles sur la même boutique prenez soin de vous comme d'habitude et à très très vite pour de nouveaux conseils d'entraînement bye bye 10 10 C'est parti !